Je travaille chez Red Hat sur le développement de Wifly. Wifly a été séparé en deux morceaux sur la partie Wifly Core plus précisément, sur tout ce qui est API Management du serveur ou des graphes de serveurs Wifly et JBoss ERP. J'occupe aussi du JOG de Grenoble et donc, comme je m'ennuyais, j'ai développé le plugin Wifly pour NetBeans. En fait, c'était la façon que j'ai trouvé pour rentrer sur l'API de management de Wifly, savoir à quoi ça servait, comment on l'utilisait. J'ai dit tiens, je vais faire le plugin pour NetBeans, on va voir comment ça marche. Donc, NetBeans, je suis tombé dedans en 2000, donc il y a un petit bout de temps maintenant. Juste après le rachat Parcel avec Forte et Fort Jabba. J'avoue que j'ai fait une petite infidélité sur le niveau de la version 4. Je suis un peu passé sur Eclipse depuis que j'y suis revenu avec beaucoup d'attention. Donc, on espère bientôt la version 8.1. Je ne l'ai pas montré, mais si on regarde ici, voilà. Je vais juste utiliser un petit peu NetBeans. Donc, ça, c'est les 4 versions, plus, bien sûr, le code source que je recompile. Donc là, je travaille un peu sur les versions 8.1. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a essayé de faire pour améliorer les choses au niveau d'intégration de WideFly. Et WideFly, on travaille sur la version 10. Donc, on a sur la 8.1 RC2 avec NetBeans et sur la 10.0 RC2 avec WideFly. Voilà. Donc, la 8.2.1 qu'on a montré à la base tout à l'heure. La 9.0.1 et la 10.0 P2. Alors, je voulais parler un peu d'OpenShift, mais on ira très vite parce que ça va prendre du temps. Simplement, en fait, c'est une solution de cloud développée par Red Hat et sur lesquelles vous avez des gears. Et notamment, vous pouvez avoir comme ça des installations ou des droits à 3 gears sur un plan gratuit. Donc, notamment, il y a un gears où on a souvent une base de données. Et puis après, un gears à un runtime. Donc, l'an de VM. Et puis après, on peut mettre du WideFly, du Tomcat ou n'importe quoi dessus. Google.js, ce que vous voulez. Et c'est intégré avec NetBeans. Il y a une très belle vidéo de Mediard Jan qui présente l'intégration de NetBeans et d'OpenShift. Juste, le support officiel de Red Hat concernant ses serveurs et ses produits, c'est JBossTools. Qui n'est pas sous WebDOOMS, hélas. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, il n'y a pas de support officiel dessus. C'est du contributif. C'est-à-dire que je ne fais pas ça sur mon travail, mais sur mon temps. Juste, donc WideFly. Voici deux distributions par défaut. Une distribution complète et une distribution simplement servlette. Plus légère. Les deux fonctionnent vraiment avec NetBeans. 8.1. On a une différence de taille. On faisait donc 8,137. Pour un serveur d'application complet. L'installation est très complexe. C'est un archive. Donc quand c'est un TAR, c'est un TAR dans XZVF. Et quand c'est un ZIP, c'est un ZIP. Et il s'est installé. Donc ça, on verra plus dans la démo. Donc, on parmi maintenant les nouveaux serveurs. On va retrouver WideFly. On verra comment on peut l'utiliser pour déployer des applications. C'était juste pour dire. Ça, c'est toutes les interfaces, en fait, sur lesquelles je travaille. qui présentent toute une interface qui permet de communiquer avec le serveur, en fait. De piloter. Donc, on a une API Java détypée. Le XML, c'est pour la configuration du fichier XML. Il y a une web console. Qui peut être déportée maintenant. Qui peut être hébergée par un autre serveur. Qui peut être pilotée. Avec du GANS, etc. On a une API JSON. Et puis, bien sûr, avec Java 8, il y aura la JCR 363. Et puis, avec JBoss Console. Voilà. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est l'API Java. Pour piloter, en fait, depuis NetBeans, le serveur d'application. J'ai l'espoir, à jour, peut-être, d'intégrer directement la CLI. Pour pouvoir exécuter des scripts de configuration directement depuis NetBeans. Donc, Qu'est-ce que c'est DevTock ? Donc, ça, c'est ce qui arrive dans la 8.1. Donc, la communication se fait par réseau. Et donc, jusqu'à présent, en fait, j'avais utilisé le port par défaut du management. On a 8.1. On peut le sélectionner. Donc, par défaut, c'est 9.9.9.0. Ce qui pose problème avec Nvidia, notamment. Donc, des fois, les gens peuvent avoir besoin de le changer. Donc, on peut le changer à ce niveau-là aussi pour lui donner le port de connexion au serveur. J'ai changé aussi, on peut changer le port de connexion HTTP. Et en fait, jusqu'à présent, en fait, c'était un renseignement qu'il me donnait l'utilisateur. Et que je prenais en compte pour calculer les URL. Et je ne modifiais pas la conf de Wi-Fi avec ça. Maintenant, en fait, je passe en paramètre de démarrage du serveur. Si jamais c'est NetBeans qui démarre le serveur, bien sûr. Si vous l'avez démarré, je ne peux rien. Et comme ça, en fait, vous pouvez choisir vous-même votre propre port HTTP. Alors, description des ressources CheckSRS. En fait, dans NetBeans, quand vous créez des ressources CheckSRS, vous les voyez dans votre code. Et elles sont présentées sous forme de web ressources avec les machines. Là, c'est un petit peu différent. C'est une ressource qui est exécutée sur votre serveur. C'est-à-dire que quand vous voyez votre WA, j'ai rajouté la fonctionnalité dans WideFly, pour extraire les données de REST-EASY. Ce n'est pas Jersey, mais REST-EASY, implementation de l'API CheckSRS de WideFly. Donc, en fait, j'extrais tout le modèle des services REST. Et puis, je les expose. Et après, je les présente dans NetBeans. C'est l'avantage de travailler des deux côtés, à savoir à la fois comme client de l'API Management, mais aussi comme codeur de l'API Management. Une meilleure détection des instances qui tournent. Alors, au début, moi, j'étais parti sur l'idée que, déjà, j'avais un serveur. J'avais une instance de serveur qui tournait à la fois. Et puis, en fait, des fois, après, je m'amusais à avoir 4 ou 5. Et puis, ils étaient tous démarrés. Parce qu'en fait, ils vérifient simplement que le port était ouvert et qu'ils pouvaient se connecter. Ils ne vérifiaient pas que c'était l'instance précise que vous aviez sélectionnée. Donc là, maintenant, on vérifie quel est le serveur par rapport au chemin. Et donc, support de Wi-Fi 9 et 10. Donc, NetBeans 8.02 était un petit peu vieux. Et donc, en fait, il n'y avait pas le support des Wi-Fi 9 qui sont sortis après 10, notamment comme changement de port. Alors, c'est la partie un petit peu compliquée. C'est-à-dire que le plug-in Wi-Fi est un plug-in officiel qui est livré directement avec la plateforme NetBeans. Pour récupérer NetBeans J2E, enfin, pardon, JavaE, maintenant, vous avez directement le plug-in Wi-Fi, comme celui de Tomcat, comme celui de GlassFish. Ce qui veut dire que je suis extrêmement contraint par rapport à un plug-in classique par le cycle de release de NetBeans. Et donc, en fait, je ne pouvais pas sortir une mise à jour du plug-in puisqu'il n'y a pas de 8.03 qui est sorti au NetBeans. Donc, je ne pouvais pas sortir une nouvelle version du plug-in à cause de ça. En plus, je ne suis pas super bon en mercuriole pour comprendre toutes les branches, en quelles branches. Et puis, je n'ai pas tous les droits non plus de commit. J'ai du rouge, mais ce n'est pas le même rouge. Donc, voilà. Donc, sur le plug-in portal, il y a une version du plug-in qui a été mise à jour avec le support de L9 que j'ai fait à la main. Je n'ai pas porté le code sur mon vieux plug-in, je vais apporter l'échange que j'avais fait pour la 8.0. Si vous êtes un peu coincé, ça permet de le débloquer en temps. Et donc, le futur du plug-in. Voilà. Je ne vais pas garder celle-là. Alors, le gros problème que j'ai eu, c'est que, comme on l'a dit, je ne sais plus, le profiler a été revisité en 8.1. Et alors, le profiler, c'est assez compliqué. J'ai des problèmes de class-loading entre profiler et JBoss module. Pour ceux qui sont aussi visibles. Pour moi, l'architecture de Whitefly, et Whitefly a son propre système de chargement de classe. On va dire qu'il y a plus ou moins similaires à l'OSGI, c'est un système de class-loader qui explose dans tous les sens. Et en fait, ça rend au conflit avec la façon dont on charge les classes du profiler. Et ça, je n'arrive pas à le résoudre proprement. Donc, ce que je disais, exécuter des scripts pour la console. J'ai toujours un problème au niveau du support Windows. Comme vous avez pu remarquer, j'avais un OS qui ne me permet pas de faire... J'ai un OS libre. Donc, je n'ai pas de licence fermée. Voilà. Et puis, je vais essayer de préparer l'avenir. Donc, EAP-7 qui n'aurait pas trop tardé. Donc, je crois que JBoss EAP. J'essaye quand même de faire en sorte qu'il y a le petit reflil marche avec EAP. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y aurait fait 11, 12, 13, 14. Ils sont retardés. Donc, OpenShift, c'était juste... Voilà. Voilà ce que vous avez en fait. Vous avez trois gears. C'est presque ça, par défaut. Et... Je pense qu'on va... Je ne vais pas vous... Les trois marchent bien ensemble. Donc... Hop ! On va passer vite la box. Donc là, juste pour montrer ce que j'ai. Donc là, juste pour montrer ce que j'ai. C'est RC2. Et euh... Donc, j'ai fait une installation de BrightFly. Qui voulait être dans la Downloads BrightFly. Donc, c'est la RC2 aussi. Et euh... Y a Bins qui a démarré. Qui est en train de démarrer. Voilà. Donc, j'ai... Je ne vais pas trop tricher. Dans le sens où, en fait, j'ai pas d'application... J'ai créé pas d'application de test. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que... Pour tester que ce que je code marche à peu près. Je reprends, en fait, deux grosses sources. Enfin, trois grosses sources d'applications. Pour ne pas avoir les recoder. Et qui sont les Quick Start. Donc, les Quick Start, ça a l'ensemble pareil de... L'application de démo assez simple. Elle fournit par Red Hat. Enfin, ou par Jboss. Enfin, par la communauté WhiteFly sur GitHub. Il y a aussi, euh... Ce que faisait Harun. Qui était le Java Set Examples. Et puis, les... Les applications Exemples fournit par NetBeat. Donc, là, j'ai... On voit les deux Quick Start. C'était pour faire des WebSockets. Donc, ça, je suis pas trop sûr que ça apporte grand-chose. Euh... Ici, là, par exemple... Donc, ça, c'est l'application de base. On va la compiler. Je crois qu'il y a même... Il y a une carte. Voilà. Donc, en fait... Ici, dans mon service, j'ai déjà ajouté mon serveur. Voilà. Donc, simplement, euh... Bon, c'est juste, hein... Le chemin pointant vers le répertoire d'installation. Il est grand. Il essaie de détecter lui-même la version de WhiteFly pour mettre par défaut les ports. Et, euh... Il pointe par défaut aussi sur le StandaloneFull en XML. Donc, pour, euh... C'est-à-dire le profil complet du serveur d'application JE où vous n'ayez pas de surprise en vous disant, euh... J'attends que JMS marche ou que... Ou que la data source soit là et que vous ne la trouviez pas. Donc... Ici, si on fait un run... On peut choisir, donc, notre serveur d'application. Là, on retrouve la console d'un démarrage d'un serveur d'application WhiteFly classique. Donc là, on va, euh... ActiveMQ. Donc, euh... Broker JMS. Euh... Des traces par défaut. Et puis là, on voit ici... Je ne sais pas si... On va lire. Ah... On voit ici, en fait, il a démarré le... 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 avec, euh... le message Ravenbeam. Donc... Comme c'est un message Ravenbeam qui est défini lui-même ses propres queues. On retrouve ici les queues, en fait, avec une dernière phrase des messages. Et... Si on va chez une donnée de service, donc notre application... Donc, on a vu qu'on avait une application web. Et à cette application web, donc, nous sommes rattachés les deux queues qui ont été produites par le MDB. Là, on va trouver nos... nos queues. On va trouver notre EJB, notre message Ravenbeam. Avec, en fait, euh... les deux... enfin, les deux... les deux... les deux... les deux EJB, pardon, et les queues qui doivent être associés. Le code correspondant... Donc là, c'est... Donc, ici, en fait, on a le fait que c'est un message Ravenbeam. Le nom du... 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 de... de l'EJB. Et puis ici, la création de la queue qui est propre, qui serait créée aux dépômes. C'est pour ça que la queue est sous le lois. Puisqu'en fait, elle est... contextuellement, elle est rattachée à l'application. Ce n'est pas une queue globale. On peut aussi avoir des queues globales qui seraient à ce moment-là présentes à ce milieu des ressources. Comme celle-ci. Et je vous l'ai montré... alors, cette application-là. Voilà, voilà. Donc là, c'est une application RESTful. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais vous montrer tout à l'heure à la base. Donc, ici, à la racine slash, on va avoir trouvé... On a deux méthodes qui vont être... qui sont appelées. Et qui étaient le word xml et json. Qui vont souvent se baser sur le content type. Pour savoir quelle méthode sera appelée, quelle sérialisation sera produite. Et donc... Juste, je vais en déployer l'autre. Ça ne se passe pas. On peut tout déployer. On peut arrêter ou juste... Juste arrêter ou... Enfin, en déployer l'application. Je ne sais pas si vous voulez en français. Retirer. Donc là, il sait que le serveur tourne. Donc, il ne va pas le redémarrer. Il va juste déployer l'application. De la même façon, si votre serveur tourne déjà, il va détecter. Il va automatiquement se connecter au serveur sans redémarrer. Donc là, il a vu que c'est une application web. Il pointe vers l'URL. Et il y a une base simple. Et ça, si on regarde ici. On va retrouver, en fait, les deux ressources misques aussi avec les informations de type.notaile. Donc, ce n'est pas très lisible. Mais on voit qu'ici, on est sur... Donc, on fait un file-in-browser et il fait directement l'appel. En gros, s'il correspond, si on regarde ici, je pense à... Voilà. C'est le même appel que là. Donc, en fait, je suis capable de vous présenter et de vous proposer par moi. Alors, bien sûr, les browsers ne supportant pas toutes les méthodes, tous les verbes HTTP, c'est soumis à des cas particuliers. Mais tout ce qui va être GET, on est capable, comme ça, de vous proposer une URL pour accéder directement à votre source. Il n'y a pas ça dans votre browser. Ça fait des choses un peu plus sympathiques. Et surtout, c'est le runtime. C'est-à-dire qu'on peut voir, il est montré loin, s'il y a un décalage entre le runtime et le code source qu'on a. Donc, si on attaque une application qu'on n'a pas développée nous-mêmes, on n'aura pas forcément le code source. L'avantage, c'est quand même que toutes les infos, enfin, toutes. En tout cas, les infos de base pour accéder à l'API REST, qui était fourni par l'application TIRS. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer de nouveau. À part que vous avez vu quand même que ça ne marchait pas trop mal. Vous avez fait du nom. Voilà. Par contre, bien sûr, on peut arrêter le serveur. Alors, il y a des autres petites options qui sont déjà présentes. Par contre, on peut accéder directement au fichier de config pour l'éditer à la main. Par contre, il faut bien penser que le fichier XML n'est qu'une représentation de l'état de la configuration. Et en fait, à partir du moment où le serveur est démarré, c'est une part mémoire qui prime. Donc, toute modification que vous faites avec le serveur démarré ne sera pas prise en compte. Il sera perdue la prochaine modification de l'état du serveur. Je vais me l'arrêter. On peut pointer vers la console d'administration par défaut, accéder au log, et puis éventuellement, si des fois, ça ne se passe pas très bien, on peut même tuer le cerveau. Parce qu'on peut juste l'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions ? Faire fonctionner le profiler pour la prochaine version, c'est-à-dire d'utiliser le profiler pour développer le plugin ? Non, c'est exécuter le profiler pour pouvoir profiler une application directement qui est déployée dans le serveur. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment le plugin en lui-même. Enfin, il serait profilé dans l'application NetBean. Mais c'est le fait que le serveur, la façon dont le serveur se charge, qui fait que ce n'est pas bien compatible. Je pense que dans le profiler, en fait, ils doivent utiliser Java Util Logging, qui est en conflit avec JBoss Logging. Donc, voilà. J'ai des identités de classe qui ne sont pas chargées parmi les personnels qui ne sont pas égales. Merci. C'est tout. Merci.